bonjour et bienvenue dans cette brève introduction à la tech dans quelle mesure la tech est utile en économie donc si vous êtes étudiant universitaire en bachelier ou en master je pense que cette introduction sera très très pratique elle vous fera vite gagner beaucoup beaucoup de temps dans le milieu professionnel ça peut être utile aussi ça dépend un petit peu de ce que vous faites donc il ya quatre choses qui sont vraiment intéressantes je pense en économie qui sont liés à la tech on va un petit peu voir ces quatre choses donc la première c'est la bibliographie ok on peut gagner un certain temps grâce à bibliothèque la seconde c'est l'inclusion d'image ou de graphique à l'intérieur de la tech et les références que l'on peut directement faire dans le texte qui sont aussi un petit peu plus rapide que ce que vous pourriez avoir par exemple sur un software comme word ensuite on verra comment faire des équations mathématiques ça c'est clairement pour moi le gros intérêt de la tech c'est qu'on gagne vraiment beaucoup de temps c'est assez intuitif c'est assez bien fichu ensuite on va c'est ce qui nous intéresse le plus finalement on va voir comment exporter des des tableaux de régression depuis stata d'accord depuis un software finalement statistiques sur la tech tous les software statistiques à ma connaissance prévoient que l'on puisse exporter leurs outputs sur sur stata directement sur la tech pardon directement et donc ça peut vite faire gagner beaucoup de temps tout en donnant un aspect assez agréable à ces tableaux ok un aspect auquel on est les scientifiques sont d'ailleurs généralement assez habitués donc on va faire un nouveau projet on utilise Overleaf parce que l'avantage Overleaf comme c'est en ligne c'est que tous les packages sont déjà prévus dessus c'est une plateforme en ligne de la tech sinon vous pouvez aussi faire la tech directement sur utiliser la tech directement sur votre pc via tech studio par exemple qui est ici bon c'est le problème c'est que vous devez installer potentiellement les packages qui vous intéresse parce qu'ils ne sont pas tous déjà prévus mais mais ça pour les package de base qu'on utilise je pense que ce n'est pas trop un souci donc on va appeler ce projet ce titre modeste de travail en économie vous avez vu que quand vous cliquez ce nouveau projet vous propose aussi différents templates ok des cv etc si vous trouvez prenez un template typiquement d'articles scientifiques ou ce genre de chose il vous mettra automatiquement les packages dans les codes intéressant pour faire votre travail ok donc ça peut être intéressant de partir d'un template maintenant ici pour que ce soit clair on va on va partir d'un d'un dossier blanc donc ce dossier ce sera un article donc c'est l'article l'article c'est un petit peu la classe de base de la tech il y a énormément de classes différentes de documents qui est dans le cas c'est là vous demandez par exemple des slides vous vous dites un peu à la tech il faut un petit peu voir ça comme un dialogue vous dites un petit peu à la tech que vous faites un article vous lui dites si vous faites des slides et en fonction évidemment il vous ressort un document qui correspond à vos attentes donc moi j'utilise généralement le format article il m'arrive d'utiliser d'utiliser d'autres formats pour des travaux en a4 d'accord on peut utiliser on invoque donc ici juste avant le début document tout ce qui est entre bug in document et end document c'est ce qui est à nature de votre document et tout ce que vous mettez avant sont un petit peu les options ce que vous spécifiez par exemple qui vous êtes le titre du travail la date que vous voulez voir paraître on peut mettre on peut mettre today pour qu'il nous donne la date d'aujourd'hui donc ici vous mettez juste après le document clé la classe de documents tous les packages que vous utilisez d'accord par exemple le package babel c'est le package de langue et en fait juste avant vous mettez entre crochets les options qui sont liées qui sont liées directement à au package que vous utilisez nous par exemple on va écrire en français alors ne me demandez pas pourquoi mais il ne faut pas mettre de cédis eh bien on va utiliser on va utiliser l'option français c'est bien ça je n'étais plus sûr s'il fallait utiliser l'inglée 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 gala français c'est bien juste français qu'il faut mettre donc un petit problème dont on va rapidement se rendre compte si on que picole un texte par exemple de wikipédia n'importe lequel à intérêt de notre document qui est donc on modifie finalement le document après le titre j'ajoute que on peut faire un sous-titre en utilisant la commande subsection et encore un autre sous-titre en utilisant sub subsection ok et qu'on compile tout ça donc à chaque fois que vous mettez vos commandes vous pouvez recompiler vous pouvez mettre aussi en en compilement automatique si vous voulez si vous voulez ici activer donc vous voyez ici que le problème c'est que la tech en fait quand vous lui dites que vous voulez un article vous dites un petit peu vos intentions à la tech et la tech est plus intelligent que vous c'est à dire il se dira toujours ah ben oui pour que vu ce qu'il veut faire l'idéal c'est de mettre un petit peu des marches de cette de cette taille là ok comme ça son texte sera plus agréable à lire vu qu'il est court c'est plutôt intéressant nous dans effet quand on fait des travaux souvent on aime bien un peu gagner de la place donc ça nous intéresse pas beaucoup pas beaucoup d'avoir des marches qui sont aussi grandes donc il y a plusieurs possibilités on peut directement changer la classe du document et alors et alors et alors tout sera un petit peu adapté maintenant on peut aussi utiliser le package géométrie qui nous permet de changer directement le format un petit peu du travail donc nous ce qu'on veut c'est quand même du à 4 ok mais on peut ici modifier modifier la taille des démarches donc ici par exemple pour la marche gauche on veut 2,5 cm pour la droite la même chose pour le dessus on va dire la même chose et généralement pour pour le dessous on prend un petit peu on prend un petit peu plus on prend 2,7 cm ok et voilà vous voyez qu'ici on a des marges qui sont directement un peu plus petites c'est un petit peu un petit peu plus utile voilà donc ça c'est la base maintenant on va s'attaquer sur la manière de faire une bibliographie donc pour ça on va utiliser le package bibliothèque ok et ici dans les options on utilise style égal à et après style égal on met le style qui nous fait d'adresse donc généralement l'économie nous on utilise le chicago auteur date c'est vraiment ce qu'on utilise le plus donc chicago-auteur date donc c'est le format vous savez avec les citations entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année donc voilà vous pouvez aussi utiliser le package si vous faites des citations il y a csc code qui est un peu intéressant pour ça maintenant vous pouvez aussi tout aussi bien mettre dans votre texte entre parenthèses et faire ensuite une citation classique donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment extrêmement 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 important à ce niveau là donc comment est-ce qu'on peut citer citer faire une bibliographie dans la tech donc vous pouvez ici à chaque fois faire un nouveau fichier ok ici ça vous fera en fait tout un ensemble de fichiers que vous pouvez utiliser pour faire votre travail et donc par défaut un fichier texte c'est un fichier texte ok qui crée des des output comme ça ici ce qu'on aimerait faire c'est une bibliographie on va lui donner un nom original bibliographique et après pour préciser à la tech que c'est bibliographie vous tapez bib ok voilà pour le moment notre bibliographie est vide imaginons que l'on cherche un document sur google scolar enfin si vous avez le titre et que vous tapez sur google scolar et que c'est un c'est un article scientifique académique normalement vous le trouverez toujours on va aller chercher le bon vieux papier de krugman increasing return 1991 voilà voilà vous allez dans bibtech ici et google scolar donne directement le code bibtech à mettre dans votre bibliographie donc vous le mettez dans votre document bib ok et ensuite si vous voulez mettre d'autres articles vous les mettrez juste à la suite des autres articles comme ça voilà et donc ici il y a tous les renseignements que vous pouvez éventuellement modifier si jamais vous constatez une erreur c'est assez rare que ça arrive mais ne sait-on jamais que ça puisse arriver et ici c'est le nom du document donc vous pouvez lui en donner un plus simple que celui que scolar a donné d'accord généralement on met le nom de l'auteur plus la date c'est plus facile à retenir que rajouter en plus ce livre du titre donc vous copier coller ceci et à l'intérieur de votre texte dans l'endroit où vous allez le citer on peut par exemple passer ligne en utilisant simplement un double slash et on va mettre on va essayer de citer le document proprement donc selon un modèle et là on va citer le document en utilisant la commande ciste et ici le nom l'augmentation des coûts de transport devrait générer une diminution des inégalités voilà bon ici ce n'est qu'un modèle mathématique donc ne vous accédez enfin si vous allez voir le contenu de cet article que normalement le professeur va présenter vous pourriez effectivement quelque chose comme ça maintenant ici c'est un modèle théorique il faut trouver des preuves si jamais vous utilisez cet argument là dans votre travail en économie régionale donc voilà simplement vous faites ça et juste avant de avant de compiler ok parce qu'ici ici vous aurez une race classique en fait vous n'avez pas encore dit comme vous pourriez avoir plusieurs bibliographies ici vous n'avez pas encore dit à la tech finalement quelle est votre votre bibliographie ok donc simplement vous tapez slash bibliographie et ici vous mettez le nom que vous lui avez donné donc nous on l'a appelé bibliographie comme ça la tech saura que c'est bien là qu'il doit aller chercher cette citation voilà et vous voyez qu'ici vous avez directement la citation qui est apparue Krigman 1991 donc ici jusqu'à présent on ne gagne pas vraiment beaucoup tellement de temps on ne gagne pas vraiment tellement de temps par rapport à word il faut qu'on ajoute juste avant la fin de notre document print bibliographie pour indiquer l'endroit où on veut que la tech place notre bibliographie d'accord et ce faisant il vous fera automatiquement la bibliographie et vous allez gagner un temps monstrueux ok voilà et vous voyez qu'il l'a fait de manière tout à fait correcte en chicago auteur date donc vous êtes certain de ne pas faire d'erreurs ok voilà donc ça c'est pour c'est pour la bibliographie donc maintenant on va s'intéresser à la manière d'exporter directement des graphiques des images sur la tech donc si on a ici par exemple un graphe de Stata qu'on cherche à exporter donc simplement on l'enregistre sous un format image ok jpeg ou png on va le mettre sur le bureau d'accord et si on retourne ici on peut importer directement des documents ici de notre ordinateur voilà c'était le graphe voilà et on l'a ici d'accord donc on va pouvoir le placer donc vous aurez besoin pour ça normalement du package graphix avec un x d'accord et ce n'est pas spécifiquement nécessaire mais je trouve ça assez propre d'utiliser d'utiliser le package clever ref je mets ici l'option capitalize qui permet simplement de faire des références à l'intérieur de votre texte avec des liens à un graphique par exemple que vous placez donc voilà ici on va encore passer un paragraphe et on va mettre par exemple selon le graphique si dessous le graphique dessous dessous la variable le suit présemblablement par une loi normale ok on va utiliser ce qu'on appelle ici un flottant donc on va utiliser bug in figure on va mettre et donc vous voyez ça s'utilise avec le code include graphique et là vous pouvez mettre directement le nom de votre le nom de l'image qui est ici donc juste pour éviter d'avoir 3000 images ici si vous faites un gros travail vous pouvez créer un dossier ok à l'intérieur duquel vous mettrez toutes vos images vous pouvez même encore mettre dans des sous dossiers mais alors il faudra ici préciser le chemin jusqu'à l'image d'accord à l'intérieur de include graphique d'accord dans caption vous lui donnez le nom que vous voulez avoir en dessous le titre que vous voulez avoir en dessous ici donc histogramme de la variable ok et le label c'est un petit peu le nom que vous voulez utiliser on va l'appeler figuan utiliser idéalement des des nombres un nom simple avec un nombre après pour bien les retenir ou alors vous mettez directement histo1 par exemple si vous pensez que l'ordre va changer et donc voilà ici vous voyez le petit souci c'est que notre image est extrêmement grande ok donc forcément c'est assez embêtant vous pouvez corriger un petit peu pour ce petit souci en utilisant l'option scale ok et vous mettez ensuite le facteur par lequel vous multipliez en un sens la taille de l'image par exemple si vous voulez diminuer la taille de l'image de moitié vous utilisez 0,5 voilà c'est beaucoup plus propre donc ici comme il était un petit peu grand la tech a passé à la page donc le problème en fait des figures c'est que la tech a tendance à n'en faire qu'à sa tête avec les flottants c'est à dire que donc bon vous pouvez soit corriger directement le souci en ne faisant pas une figure en utilisant simplement la commande include graphics ok mais les figures sont quand même un environnement qui sont assez bien fait et qui de manière générale sont assez utiles donc je vous encourage quand même à conserver à conserver à utiliser plutôt les codes les flottants maintenant souvent la tech en fera qu'à sa tête parce que il ira mais enfin c'est beaucoup plus beau de placer par exemple je sais pas imaginons qu'on aurait voulu si on avait voulu placer ceci là par exemple donc entre nos deux nos deux nos deux paragraphes ici vous voyez que la tech le place quand même ici malgré malgré le fait qu'on a placé les codes entre les deux paragraphes ok c'est parce qu'en fait la tech cherchera toujours à maximiser à maximiser un petit peu le côté visuel de votre document d'accord et très souvent il aura raison c'est beaucoup plus malin d'un point de vue visuel de mettre le graphe après plutôt qu'entre les deux textes ici maintenant parfois parfois on aimerait bien avoir directement dans notre paragraphe un argument et avoir tout de suite après le graphique qui tend à le démontrer d'accord donc ce que vous pouvez faire ici ce que vous pouvez faire ici pour un petit peu forcer voir si la tech est prêt à être conciliant entre guillemets vous mettez vous rajoutez un petit h pour ir pardon un point d'exclamation et puis un petit h pour ir pour indiquer que vous aimeriez vraiment que que ce graphe soit entre les deux paragraphes et ici il est il est bon c'est à dire il a compris qu'on voulait vraiment que ce graphe soit dans cette page là mais il a quand même pour gagner de la place il a quand même mis une phrase ici d'accord juste avant donc c'est déjà très bien soit on pourrait partir partir de ça maintenant si on veut vraiment que cette phrase arrive après alors il va falloir qu'on triche un peu et qu'on demande à Stata de faire une nouvelle page d'accord donc on utilise pour ça la commande new page d'accord pour dire j'aimerais vraiment que tu fasses une nouvelle page et je veux qu'à dans cette nouvelle page à partir de cette nouvelle page ce texte là apparaisse et là vous voyez que du coup vous aurez réussi bel et bien à dissocier les deux paragraphes d'accord donc les figures des fois c'est un petit peu embêtant maintenant c'est aussi assez pratique si vous faites une seconde figure par exemple juste après oui le problème est qu'elle a le même nom donc il va me voilà vous verrez que ce coup-ci il aura automatiquement numéroté numéro 2 ok et imaginons maintenant que vous ajoutez une nouvelle figure au centre par exemple et bien à chaque fois il renumérotera de manière cohérente dans l'ordre toutes les figures qui seront là ok et à la fin vous pouvez même utiliser des codes pour faire une table enfin une table une table une sorte de table des figures ok donc une table des matières dans lesquelles il y a toutes vos figures et vous aurez à chaque fois les titres qui seront indiqués pour chaque figure d'accord donc ici on va supprimer parce qu'évidemment il vaut mieux leur donner un différent label si vous utilisez ensuite clever f donc ici par exemple si on cherche ce coup-ci à citer en instance notre tableau on doit faire une référence à notre tableau on peut mettre cref donc clever référence figure one ok qui est le nom qu'on a donné à notre tableau et si on recompile ça voilà ici il aura fait une référence et vous verrez quand vous d'habitude il y a un lien qui se crée mais peut-être que j'ai oublié un package mais d'habitude il y a un lien qui vous y mène directement si vous cliquez dessus qui vous ramène directement à la figure quand vous cliquez dessus d'accord ? donc voilà ça c'est un côté intéressant vous pouvez aussi modifier la couleur dans laquelle les liens apparaissent pour que ce soit plus esthétique donc voilà donc ici déjà vous voyez aussi que c'est plutôt propre c'est vraiment la police est assez bien choisie est assez agréable à lire de manière générale donc voilà c'est tout pour l'importation l'importation d'images maintenant on va passer à l'utilisation des mathématiques dans la tech donc c'est avec le package un smat ok si on veut maintenant faire je vais rajouter un titre si on veut maintenant maintenant s'amuser à faire à faire à faire à faire des mathématiques nous pouvons donc avec le package un smat nous pouvons simplement mettre entre dollars simplement l'équation qu'on cherche à faire donc par exemple si on cherche à faire une fonction d'utilité ces on peut faire u qui est égal à la somme en i des consommations individuelles exposant fraction c'est 1-sigma divisé en sigma ok donc ici vous voyez à la fois comment faire des fractions des fractions des exposants comment mettre des indices ok avec le petit underscore ici donc si on recompile ça voilà vous voyez nous obtenons quelque chose comme ça donc quand vous mettez simplement des dollars ici vous pouvez directement les mettre dans un texte la fonction d'utilité ok ok si vous mettez un si vous mettez bon si vous mettez 2 dollars il ira automatiquement à la ligne il la placera il la placera à la ligne et il la centrera d'accord et si vous cherchez à à voir votre équation comme quelque chose à laquelle vous voulez faire référence vous pouvez utiliser le code bug in équation ok et vous mettez sans utiliser dollars ce coup-ci le code à intérieur et voilà il vous le numérotera il vous numérotera toutes les équations que vous mettez de cette manière là et vous pouvez même réutiliser le code label pour pour pouvoir y faire une référence plus tard dans le texte d'accord donc ça c'est la deuxième chose qui est vraiment utile avec avec la tech et vous verrez enfin je sais que ça peut paraître un petit peu barbare comme ça quand on n'est pas habitué mais après les maths ça va tout seul quoi c'est extrêmement rapide et très très bien fichu pour tout ce qui est équation mathématique donc maintenant comment exporter des tableaux de régression directement avec avec Stata donc ici vous voyez différents codes qui permettent d'exporter aussi des tableaux des tableaux de statistiques descriptives ou alors des tableaux de contingence donc je mettrai un lien en description qui explique en détail ça et si on va s'intéresser vraiment à ce qu'on utilise le plus nous donc c'est des régressions par exemple ici si je régresse donc ici c'est le taux d'inflation qu'on régresse sur le taux d'ouverture du pays le pourcentage d'importation les importations usées par le PIB en fait et sur le logarithme du PIB par habitant ok si on exécute cette régression d'abord il vous faudra installer le package stout ok que vous pouvez installer directement en utilisant ce code ici ou alors vous pouvez directement aller le chercher sur le lien que je mettrai en description ici et l'installer directement manuellement avec les commandes présentes ici entre les étoiles d'accord donc si on mène cette régression une fois qu'on a qu'on a installé le package stout ensuite on peut demander à Stata de sauvegarder les estimateurs et les autres informations qui nous sont intéressantes avec la commande estimate et ensuite ce qu'on peut faire c'est donc on donne juste après semester le nom par exemple reg a pour la régression a d'accord et ici on mène une autre une autre régression ce coup-ci on prend juste le taux d'inflation logarithme ok ça n'a pas forcément beaucoup de sens mais soit et ensuite on sauvegarde sous un autre nom la régression B nos estimateurs ensuite on utilise la commande stab reg a et reg b on met ce qu'on veut voir dans notre tableau using on met un on met le répertoire dans lequel on veut le mettre d'accord et on lui donne un nom .tech replay si jamais vous comptez réutiliser le même le même fichier pour plusieurs tableaux vous exécutez ce code-ci et vous n'avez même pas aller à le chercher dans le répertoire vous pouvez directement cliquer ici pour aller chercher votre tableau votre tableau la tech voilà il va vous l'ouvrir donc directement en tech si jamais vous avez installé mi-tech sur votre ordinateur maintenant je pense que même si vous n'avez pas la tech vous savez l'ouvrir je pense qu'alors il vous le fait en fichier texte c'est possible je ne suis pas certain dans le pire des cas vous n'êtes pas mi-tech vous l'utiliserez forcément un donné ou un autre vous copiez-collez simplement ça on le met ici voilà on va faire une autre section pour cela résultat résultat empirique et on copie simplement le tableau et en compilant nous avons le tableau qui apparaît ici vous voyez que c'est comme comme dans les articles scientifiques donc avec des astérix qui signalent si le coefficient est si l'effet est significatif ou non d'accord donc ils ne vous mettent pas directement les p-valeurs ils vous mettent seulement les les écarts types de l'estimateur entre parenthèses ici en dessous maintenant selon si vous allez voir dans le lien en description vous verrez qu'il y a moyen qu'il y a moyen directement d'aller d'aller vérifier d'aller vérifier d'aller vérifier d'aller ajouter la p-valeur ou la stick de testé souvent dans les étrangers on ne le fait pas si vous voulez faire une référence ou alors numéroter vos tables vous utilisez la commande begin table d'accord voilà donc ça on s'en fiche parce qu'elle est déjà faite on va simplement mettre le end table à la fin et voilà et donc vous avez une table que vous pouvez aussi nommer en utilisant la commande label caption etc caption pour avoir un titre donc on va mettre régression du taux d'inflation sur l'ouverture au commerce en niveau et en logarithme voilà on compile ça vous notez qu'on peut ajouter centering si on veut le voir si on veut le voir au centre ok ? et du coup nous retrouvons le même souci que précédemment c'est à dire que Stata n'en fait qu'à sa tête de sorte à ce que ce soit joli donc vous pouvez ajouter la point d'exclamation et le hash pour qu'ils se mettent de manière un peu plus proprement là où vous le voulez et vous pouvez jouer avec new page aussi ici on aurait peut-être envie que notre tableau soit sans donc on va ajouter centering voilà d'accord ? vous voyez qu'ici on a le titre et encore une fois si on ajoute label et qu'on lui donne un nom on pourra utiliser la commande cref clever reference pour y faire référence ok ? donc c'est tout pour cette introduction à la tech en description vous aurez donc le lien pour télécharger manuellement et stout vous aurez le lien un lien pour les manières d'exporter d'autres tableaux que simplement que simplement les tableaux de régression ok ? je vais peut-être juste parce que certains d'entre vous ont eu un cours un petit peu plus avancé avec moi et et chercherait potentiellement à exporter aussi les effets les effets partiels d'une régression non linéaire qui s'appelle un modèle logit multinomial vous pouvez évidemment aussi utiliser donc vous voyez ici on a utilisé margins la dérivée par rapport à x entre guillemets enfin finalement l'effet partiel de notre variable sur un outcome particulier si vous ajoutez post après la commande margins vous pouvez aussi utiliser estimate store et utiliser marge ici après vous pouvez utiliser est out marge cels et là vous ajoutez ce qui vous intéresse donc les bêtas donc les effets partiels finalement l'écart type la cycle de tester et la 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 p valeur ok ? ensuite vous utilisez simplement est ab marge using ceci virgule ce qui vous intéresse à nouveau à l'intérieur des cellules donc ici le bêta et l'écart type et donc vous pouvez aussi prendre les résultats des effets partiels du modèle d'accord ? voilà donc c'est tout pour cette petite introduction j'espère qu'elle vous aura été utile et du coup je vous souhaite un bon courage pour la suite de cette pandémie un bon courage pour vos différents travaux voilà bonne suite à tout le monde